Apprendre à faire du montage vidéo rapidement et facilement avec Filmora Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te faire une vidéo tutoriel et présentation d'un logiciel de montage vidéo qui est assez connu et qui se nomme Filmora Cela remonte à plusieurs années mais je t'ai présenté aussi mais via un autre logiciel Comment faire du montage vidéo et j'ai vu que vous étiez super intéressé Puisqu'il y a eu plus de 50 000 vues, quelque chose comme ça sur ma chaîne Youtube Juste avec cette série là et je me suis dit mais pourquoi pas poursuivre et passer aussi directement sur un autre logiciel Voir t'en présenter plusieurs, après ça reste le même concept, faire du montage vidéo Et attention les gens, faites très attention à ça puisqu'il ne faut pas confondre entre faire du montage vidéo et faire des effets spéciaux Les effets spéciaux c'est après, c'est quand tu as déjà une bonne connaissance, une bonne base dans le montage vidéo Et ici l'objectif c'est donc de te montrer les bonnes bases en tout cas sur et via le logiciel Filmora Je vais te mettre le lien du logiciel dans la description de cette vidéo Puisque je vais aussi te superposer leur site internet, il y a aussi la possibilité de tester gratuitement leur logiciel Ça va te permettre aussi de voir si l'interface, si le software, l'ergonomie du logiciel te convient ou pas Et on se retrouve donc très rapidement sur leur site internet pour les inspirer Découvrez le pouvoir de la narration avec Filmora, Filmora 9 qui est assez connu Il y a aussi la possibilité d'essayer gratuitement Alors il y aura juste le, ils appellent ça le watermark en fait Filmora qui sera positionné lors de la production de la vidéo Les solutions de montage Filmora Et il est plutôt complet, c'est pour ça aussi que je te le présente et on me l'a demandé de le présenter Parce que c'est assez connu Centre de soutien, académie de montage, communauté Donc cet éditeur de vidéo, donc là c'est plus du social proof Mais c'est vrai qu'il est assez complet pour un logiciel qui reste assez simple Donc ça c'est assez cool Donc on se retrouve directement dans le logiciel Filmora 9 Et donc comme à chaque fois, tu vas avoir donc à droite un écran noir Donc ici ça sera un peu, si tu veux, la possibilité de regarder ton montage en cours Ou ta vidéo que tu es en train de visionner, voir si ça te plaît ou pas Donc tu as ton retour ici Et donc à gauche ici tu vas avoir donc tous les fichiers que tu vas stocker dans ton logiciel de montage vidéo Donc ici Filmora 9 Important, quand tu vas faire du montage, ce que je te conseille c'est que tu te crées un dossier sur ton bureau ou ailleurs Et tu vas stocker tous tes fichiers Mais il ne faut surtout pas les déplacer Si tu déplaces un fichier, imaginons dans un dossier que tu auras créé pour le montage vidéo Et bien si tu supprimes un fichier, malheureusement, ce qui est tout à fait normal Il ne pourra plus peut-être superposer si jamais tu souhaites enregistrer et tout Donc vraiment, crée-toi un dossier, stocke tout dedans Peut-être que ça prend plus de temps au début Mais comme on dit après, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps Et surtout d'être bien organisé Ça c'est vraiment, il faut être discipliné aussi pour ce genre de choses Et à gauche, on a donc tous les noms Alors des projets, des dossiers que tu vas pouvoir créer Puisqu'on va pouvoir avoir plusieurs dossiers Imaginons montage 1, montage 2, montage 3 Plusieurs musiques, on peut les catégoriser En soi, ce n'est pas non plus hyper nécessaire Mais c'est sûr qu'après, si tu commences à avoir pas mal de vidéos Que tu vas vouloir rassembler et tout C'est mieux d'avoir plusieurs dossiers Comme on peut l'apercevoir, on a Filmora 9 On a fichier et donc ici, on va pouvoir forcément enregistrer ta session, ton montage Ou alors tu fais CTRL S et tu vas pouvoir enregistrer Voilà, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans Tu vas voir la partie audio, la partie titre, la partie transition, la partie effet, la partie éléments Et la partie écran partagé On va voir tout ça ensemble très rapidement Parce qu'en soi, ce n'est pas compliqué du tout Ça reste quelque chose où il faut être organisé Moi, ce que je vais faire, j'ai donc créé un dossier tout simplement qui s'appelle Filmora Et dedans, il y a mon intro, il y a une musique que j'ai prise au hasard Et il y a Trotprod, il s'agit d'une vidéo que j'ai réalisée sur une trottinette électrique Je prends tout ça et je le fais glisser dans Importer des fichiers médias Tout simplement Et donc là, il va importer les fichiers médias que j'ai sélectionnés Il y en a 3 forcément Il y a une musique, mon intro et il y a ma vidéo Et l'autre petite chose, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait glisser tous mes fichiers directement dans le logiciel Tu as aussi Importer, tout simplement Je clique dessus Importer des fichiers médias Importer un dossier médias Importer depuis une caméra ou un téléphone Importer avec l'outil un stand cutter Télécharger des médias depuis Facebook Télécharger des photos depuis Instagram Ça, c'est plutôt pas mal Et télécharger des photos depuis FlickR Voilà Donc ça aussi, c'est une autre possibilité de pouvoir importer tout simplement, eh bien, tes fichiers Ce qu'il faut savoir, et c'est vrai que ça reste souvent la même chose dans les logiciels de montage vidéo C'est qu'en bas, tu vas avoir, eh bien, ton montage Tout simplement, ici, c'est là où tu vas mettre tes pistes audio, tes pistes vidéo Et que tu vas commencer à t'amuser avec tes transitions si jamais tu souhaites Tu peux mettre un fondu, ce genre de choses, des petits effets Ça peut être assez sympa Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le logiciel, il va te donner, en fait Par exemple, tu vas pouvoir mettre que deux vidéos, superposées de vidéos, etc, etc Donc c'est au niveau, on appelle ça des pistes Et donc ici, dans l'idéal, c'est souvent d'en ajouter C'est-à-dire que je fais ajouter une piste vidéo Et je fais aussi ajouter une piste audio Donc ça, après, dans l'idéal, c'est d'en faire pas mal Comme ça, au moins, t'es tranquille Et tu vas pouvoir, si tu souhaites, faire un truc vachement poussé Avec plein de superposées Et donc ici, on va tout simplement prendre mon intro Et on va la mettre dans la piste vidéo Alors là, il met la résolution La fréquence d'image du média ne correspond pas aux paramètres du projet en cours Donc, voulez-vous modifier les paramètres du projet pour correspondre à celui du média ? C'est-à-dire qu'ici, je peux choisir ma résolution Donc, soit je fais du 1280 x 720 en 24 images par seconde Ou bien du 1920 x 1080, 25 images par seconde On va prendre quelque chose d'assez simple Et donc, comme on peut voir, il y a donc ma vidéo Qui a été mise, donc, et bien tout simplement dans les pistes Et en haut à droite, on voit le retour Donc si j'appuie, et ça c'est important quand même les raccourcis Si j'appuie sur la touche espace J'ai donc l'intro qui démarre Voilà, tout simplement Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette piste-là On va pouvoir zoomer Donc ici, j'ai le petit plus Et donc là, je vais pouvoir zoomer Moi, j'aime bien parce que ça permet de décortiquer Et surtout de seconde en seconde De voir si jamais il y a un souci ou pas L'autre raccourci C'est contrôle, plus pour zoomer Et contrôle, alors c'est le 6 Mais en fait, c'est le moins Pour dézoomer Ok, ça c'est important Ça te permet après d'être beaucoup plus rapide Et d'optimiser un peu tous tes mouvements Et de gagner du temps Donc ça, c'est pas mal Maintenant, ce que je vais faire C'est que je vais faire un clic Alors non, c'est pas là J'ai regardé, je crois que c'est là C'est là, voilà De mémoire, je crois qu'il faut aller ici Je peux en fait élargir ma piste Pour qu'elle soit un peu plus visible Moi j'aime bien quand mes pistes Elles sont vachement, si tu veux, épais Ça change absolument rien C'est juste que moi, je vais avoir de la visibilité Vraiment, je préfère comme ça Parce que je zoom un peu sur la piste Et ça me permet juste d'avoir une meilleure visibilité De mieux couper après par la suite Quand je parle ou quand je parle pas On va le voir juste là Par exemple ici, je vais mettre la vidéo Je la mets juste à côté forcément de l'intro Il va falloir attendre quelques secondes Et donc en fait, on va voir là où je parle Et là où je parle pas Ou là en tout cas, quand il y a du bruit Ou quand il n'y a pas de bruit Alors, je dis ça parce qu'en fait Tu vas tout simplement voir les fréquences Donc j'ai attendu quelques secondes Et en fait, si tu veux, j'ai les fréquences C'est-à-dire que je sais exactement Quand est-ce que je vais parler Ou quand est-ce que je ne vais pas parler Donc ça, ça m'aide énormément dans le montage Ça me fait gagner énormément de temps Par exemple ici, je sais que là Vu qu'il n'y a pas grand chose C'est-à-dire que personne parle Et que moi personnellement, je commence à parler ici Donc je sais que je vais devoir Si je souhaite faire du montage Couper ici jusqu'à un autre moment Quand je m'arrête de parler tout simplement Et après, je reprends ainsi de suite, ainsi de suite Le montage vidéo, ça reste relativement simple Quand tu fais juste des cuts Et ce qu'on va voir après, tu peux faire des zooms aussi Au niveau de mon retour, j'ai l'intro Si j'appuie sur espace Voilà, là je commence à parler On peut voir que ça saccade un petit peu C'est parce qu'en fait, c'est de la très haute résolution Puisque j'ai filmé ici avec mon appareil photo Et que dans l'idale, souvent C'est de faire une première production De ta vidéo avec ta caméra Et après, d'attaquer le montage Quand tu l'auras produite Parce que ça va un peu, si tu veux Compresser le fichier Et ça sera un peu plus agréable Pour faire du montage dessus Parce que quand c'est très volumineux C'est souvent un peu plus galère Pour faire du montage Comme on peut voir, on a donc Juste en dessous de ma tête De mon visage, au niveau de la vidéo Ici, on a donc l'audio Et donc, je vais pouvoir régler l'audio Tu vois, soit je baisse le son de ma voix Simplement, soit je peux l'augmenter Et après, si je vais bien trop comme ici Tu peux arriver à saturation C'est-à-dire que ce n'est pas très agréable Juste avant que je parle Je vais faire, alors c'est un raccourci CTRL B Ou alors je fais un clic droit Sur la piste vidéo Et ici, voilà Il y a diviser CTRL B A chaque fois, ils vont te donner En fait, le raccourci Donc ça, c'est important Avec le temps, tu vas le mémoriser Et c'est vrai que c'est assez cool Parce que ça va te permettre De mémoriser et d'aller plus vite Comme je te l'ai dit Donc par exemple, ici, la séquence Ici, au final, ne m'intéresse plus Parce que je ne parle pas Donc je fais juste le bouton suppre Et ça supprime ma piste Et donc ici, comme on va regarder On retourne juste en arrière J'ai l'intro Et boum, j'attaque, je parle Ce qui est important Et surtout pour les vidéos Par exemple, sur YouTube C'est d'enchaîner, enchaîner, enchaîner Et de faire un peu de montage Comme ça C'est un style de vidéo Moi, je kiffe ça Sauf ici, où on est un peu plus posé Parce que c'est un tuto Mais sinon, je trouve que tu envoies toujours Et les gens, ils ont envie de rester Et ils apprécient Parce que c'est très intensif Je voulais te montrer quelque chose Très important sur YouTube Tu mets no copyright YouTube Si jamais tu souhaites Après publier sur Internet du contenu Mais que tu vas mettre une musique Je te conseille de télécharger Toutes les musiques qui sont ici Il y a vraiment une énorme playlist C'est proposé, normalement, je crois, par YouTube On est en accord avec YouTube Puisque là, tu as tout ça gratuitement En tout cas, que tu vas pouvoir utiliser Normalement, il faut juste mettre Dans la description de ta vidéo Un lien de la musique en question Je crois, ou du créateur Donc ici, on voit un peu Par exemple, si je vais Être un peu trop trop haut dans le rouge Après, on peut arriver à saturation Donc ça, c'est sympa Je vais recliquer dessus pour l'enlever Et je vais faire contrôle moins Pour dézoomer Et là, comme on peut le voir Parce qu'on prend un peu plus du recul De mon montage Et bien ici Je sais qu'ici, à peu près Je vais arrêter de parler Très content Très content Je fais le petit sourire Voilà Je fais un contrôle B Et boum J'ai gardé simplement la piste Où je suis en train de parler Là, je sais que je ne parle pas Et donc, par exemple, ici Je vais gagner beaucoup de temps Sur mon montage Tu vois Et je sais que je vais parler À peu près ici Donc je fais un contrôle B encore Je clique ici Et je fais super Et donc là, maintenant On a fait le premier cut Voilà On a fait un premier cut Assez rapidement Je vais te montrer quelque chose d'autre Qui est très très important Quand tu as sélectionné Donc une piste Au-dessus, là Tu vas avoir la possibilité De supprimer De diviser Donc le contrôle B Ce que je t'ai montré Aussi en faisant le clic droit Et tu vas pouvoir aussi Recadrer et zoomer C'est-à-dire que Sur un petit instant Imaginons Je fais un contrôle B ici Juste sur cette petite piste-là Je vais vouloir faire un zoom Sur le véhicule Imaginons Donc je vais sélectionner Et là, ça je trouve C'est vraiment bien fait Sur ce logiciel Il est vraiment bien fait Je vais donc sélectionner La zone que je souhaite zoomer Je fais OK Alors là, c'est un peu hard Tu vas voir Donc là, on retourne juste avant Tu vois Le gros zoom Hop Et après, ça dézoome Alors là, c'est vrai Que c'est un peu hard Mais c'est vrai que moi Quand je fais des vidéos sur YouTube Quand tu regardes mes vidéos Il y a souvent un peu des zooms Des dézooms Et bien, c'est comme ça On peut zoomer Et le côté Ici, on a la vitesse C'est-à-dire que Tu peux accélérer Plus ou moins la vidéo Voilà Donc ça, c'est assez sympa Ou tu peux inverser Après, moi, c'est des choses Que je n'utilise jamais Parce que j'en ai jamais besoin En tout cas Ou très rarement Mais ça, c'est sympa Si j'appuie là Sur le sort de petit On aurait dit Un petit pinceau de peinture Ici, c'est assez intéressant Parce que là Tu vas pouvoir vraiment Modifier beaucoup de choses Ça peut être La température de la vidéo Alors ça, après Il faut faire attention Parce que Si tu, par exemple Sélectionnes toute la vidéo Et que tu commences À bidouiller Ce genre de choses Ça va avoir un impact Au début jusqu'à la fin Donc il faut vraiment Bien regarder après La vidéo du début jusqu'à la fin Pour voir si Ça n'a pas de mauvaise répercussion Ici, on a la couleur L'exposition La luminosité Le contraste Un peu comme si tu modifiais une photo Sauf qu'ici On modifie carrément une vidéo Donc ça, c'est vraiment sympa Dans le cas où Moi, ça m'est déjà arrivé Plein de fois Où il n'y a pas beaucoup d'éclairage Où je me suis trompé Pour filmer un produit Je te montre là par exemple Hop, j'éteins celui-là Bah si jamais Je peux tricher dans le montage Et rajouter un peu plus De luminosité Mais dans l'idéal C'est que De façon naturelle Tu arrives déjà à avoir Un bon éclairage Ce genre de choses Mais on peut faire déjà De belles choses Juste avec ça Et c'est assez précis On voit un peu les couleurs C'est le rouge Le vert Et le bleu Le RVB On a la vignette On a aussi la lumière Ici Ton clair Ton foncé Blanc Noir Enfin bref C'est vraiment intéressant Et c'est hyper simple Maintenant Si je me mets juste dessus Juste à côté On a l'écran vert Donc ça, c'est assez important C'est dans le cas Tu as la petite pipette C'est vraiment dans le cas Où tu mets un fond vert Ce genre de choses Et que tu souhaites supprimer Le fond vert Et mettre une animation Derrière toi Voilà Si jamais Ça, je ne vais pas forcément En parler Après, il y a des tutos Sur Youtube Donc ça, c'est intéressant Après, ce qu'il faut savoir Avec le fond vert C'est qu'il te faut vraiment Un super éclairage Tu vois, même moi En vrai, c'est un peu light Parce que j'ai trois spots lumineux J'en ai deux sur un peu les côtés J'en ai un devant moi Dans les dalles Il me faut un Qui fasse aussi bien derrière Et voir un autre Qui refasse derrière Enfin, moi dans les dalles C'est quatre, cinq spots lumineux Pour pouvoir déjà bien Utiliser Le fond vert Il faut que le fond vert Soit propre Soit lisse Et aussi avoir Un bon appareil photo Enfin, voilà C'est assez compliqué J'ai plein de gens autour de moi Qui me parlent De faire du fond vert Et tout Le problème C'est que c'est complexe Et je dirais Ça demande une certaine maîtrise Même moi Que forcément Enfin, ça me saoulerait Honnêtement D'avoir un fond vert Mais courage Pour celles et ceux Qui souhaitent en faire C'est quelque chose Qui demande beaucoup de travail Maintenant, ce que je vais te montrer C'était par exemple Si je souhaite juste mettre Une musique Sur la vidéo Donc, en fait J'ai juste à prendre la musique Et la slider en tout Tout simplement Voilà Et donc là Ce qui va se passer C'est qu'en fait La musique sera un peu trop forte Et donc Il va falloir que je baisse Tout simplement La musique Attends On va se mettre dessus Voilà Et je vais baisser la musique Après, il me faudra Des écouteurs Ou un casque Ça, c'est ce que je recommande Vraiment C'est un casque Ou des écouteurs Et comme ça Tu vas voir si vraiment Je parle bien fort Et surtout Si la musique N'est pas non plus trop forte Voilà Ça, c'est si jamais Tu souhaites superposer De la vidéo Et de la musique Tu peux, par exemple Voilà C'est très important Mais par exemple Je peux re-superposer Vu que tout à l'heure On a créé une piste Normalement Alors là Il ne veut pas Peut-être au-dessus Voilà Parce qu'on l'a créé au-dessus Mais tu peux re-superposer Des pistes vidéo Si tu souhaites Après superposer Plein plein de pistes Tu ajoutes ici Sur le petit plus Et tu fais ajouter Une piste vidéo Une sorte de fonctionnalité Et on a par exemple Audio Alors ce qu'il faut savoir C'est que déjà Dans le logiciel Et ça c'est plutôt pas mal On va avoir déjà Des bruits sonores Par exemple ici Je vais avoir le bip Attends On va mettre pause là C'est pas encore non plus Hyper monstre Voilà Et donc ici On a déjà des bruits sonores Et ça ça peut être Vraiment intéressant Les bruits sonores Tu peux même en télécharger Directement avec Filmstock C'est à dire que Une fois que tu as ton compte Et tout Tu vas pouvoir télécharger Très facilement Que ce soit des packs d'emojis Que ce soit des bruits D'explosion ici Des petits bruitages Et tout Nos copyrights Bien entendu Donc ça c'est vraiment bien Il y a une petite communauté Qui Qui est dans ça Et donc C'est assez cool Et tu vas pouvoir Donc bien entendu Par exemple ici Rajouter le bruit sonore Voilà Alors là C'est vraiment pas du tout Il n'y a aucun intérêt A faire ça Mais Juste pour te montrer A quel point c'est facile De rajouter un bruit sonore Par exemple ici On a un son de guerre Voilà Bon il n'y a aucun intérêt A mettre ça Mais C'est vraiment pour te montrer A quel point c'est simple Et tu peux en télécharger Je l'ai déjà fait Assez facilement Tu as juste à cliquer sur télécharger Et tout après Et c'est bon Là on va être dans les titres Donc ça c'est plutôt cool C'est important Mais quand tu vas vouloir Ajouter du texte sur une vidéo Ok Il faut toujours le mettre Au dessus de la vidéo en question Ici j'ai la vidéo Et je vais mettre Mon effet Avec le texte ici Juste au dessus De ma piste vidéo Je double clique Normalement dessus Et là je vais pouvoir Commencer à modifier Le texte en question Je peux le redimensionner Directement Ici on va voir Le style de texte Voilà Donc ça c'est complexe Mais ça c'est cool Tu vas pouvoir Agrandir la taille de ton texte Le mettre en gras Le mettre en italique Le centré Le mettre à gauche Le mettre à droite Tu fais comme tu veux Aussi changer la police De ton caractère Et donc ici Qu'est-ce que c'est ici Ça ne me dit rien Paramètres Ah tu peux aussi faire pivoter L'échelle Ok Bon après c'est un peu plus compliqué Mais en soi tu vois C'est relativement simple De pouvoir superposer du texte Par exemple si je me mets là Voilà Et ça vraiment Il y a pas mal d'animations Ici ça inclut 259 animations Et c'est vraiment cool Parce que beaucoup de logiciels De montage vidéo N'inclut pas tout ça Et là ça inclut Donc ça c'est bien C'est un bon point Tu vas voir aussi Ce qu'on appelle la transition La transition ça va être Entre une séquence vidéo Et une autre séquence vidéo La A à la B Comment je fais pour passer De la A à la B Tu vas voir Alors ça va être je crois Un peu la transition fondue Mais par exemple Tu vas prendre la transition Et tu vas la mettre Entre deux vidéos Entre deux coupages En fait que tu auras fait Préalablement Je clique dessus Tu vois Et là on a un peu Un espèce de fondue Donc ici c'est Eh bien la transition Dissoudre Et aussi la disparition Etc Donc tu en as plein Des transitions La barre Normalement je crois Que je l'ai remplacée Par la barre Voilà Après on peut La changer Avec focus entrant Donc normalement Ça va se centrer Au centre Voilà Etc Etc Après moi dans l'idéal C'est dissoudre Ce genre de choses C'est un peu le fondu De base Qui est assez connu Mais assez agréable Après souvent Les transitions Il ne faut pas non plus Trop en utiliser Donc vraiment là déjà De base On voit énormément de choses Tu peux en télécharger Comme d'habitude Etc On a les effets Ah Moi les effets Je ne suis pas fan Tout ce qui est Transition de titre Audio et tout Ça j'adore Mais effet Je trouve ça pas ouf Parce que en fait Le truc c'est que Ça peut être super joli Mais il faut vraiment Faire attention Parce que ça a une répercussion Sur toute ta vidéo Après en soi ici Le filtre est vraiment très joli Je suis à l'extérieur Voilà Bon il y a tous Mes petits bruitages Et tout Mais ça peut être vraiment joli Mais il faut vraiment Faire attention Parce que ça peut Tu vois là Ça c'est pas joli Parce que dehors Il faisait trop C'était trop lumineux Donc il faudrait mettre Un autre filtre Donc ça peut être C'est assez sympa Ça aussi c'est sympa Comme effet T'as vu ça Ils appellent ça L'aberration chromatique Je trouve ça assez sympa Ça c'est vraiment joli Voilà Et là j'ai la flèche Qui apparaît Si je double clique Je vais pouvoir redimensionner La flèche Et la mettre Dans un certain endroit Que Pas forcément Que la flèche prenne Toute la place Toute la taille de l'écran Pas très agréable à voir Mais voilà Tu peux faire vraiment Pas mal de choses Ici t'as aussi des emojis J'en ai téléchargé normalement Donc Donc c'est assez sympa Et ici t'en as 180 mots inclus Tu peux aller en télécharger d'autres Donc je trouve que Le logiciel est vraiment cool Parce qu'il est pas compliqué Après il faut prendre l'habitude On a aussi écran partagé Avec deux écrans La partie 1 La partie 2 Trois écrans partagés Après moi ce sont des choses Honnêtement que j'utilise jamais J'ai jamais l'intérêt J'en vois pas trop l'intérêt Mais tu peux faire des trucs sympas Tu vois Et Même 5 écrans Donc voilà Ça m'a fait vraiment plaisir En tout cas de pouvoir te présenter Les bases de Filmora 9 Faut savoir que Après on peut aller un peu plus loin Et pousser un peu plus les choses Mais j'ai vu que vous étiez vraiment Super intéressé Par mes précédentes vidéos Concernant Des tutoriels De logiciels de montage vidéo Donc moi en tout cas Ça me fait vraiment plaisir Parce que ça fait partie De ma passion aussi Voilà J'en fais quasiment tous les jours Je kiffe ça Et Et souvent Beaucoup de personnes Peuvent penser que C'est hyper compliqué et tout Alors qu'en soit Si t'es bien discipliné Organisé Que tu arrives à bien assimiler Tout ça Il faut aussi bien entendu Du temps Et un petit peu d'exercice Bah tu peux vraiment bien gérer Parenthèse Et pour te montrer Un petit peu aussi le tarif Alors bien entendu J'en ai pas parlé Mais c'est logique Il est disponible sous Windows Et sous Mac Et donc tu as le plan gratuit La version gratuite Qui permet de tester tout ça T'as toutes les fonctions Les mises à jour aussi Qui sont gratuites dedans Donc c'est vachement cool Et par contre Tu as le filigrane C'est à dire Tu as un peu le watermark T'auras juste un petit truc Qui va afficher Comme quoi ça a été créé Par Filmora Bon après en soit C'est pas hyper dérangeant C'est juste pour faire Quelques montages Sinon tu as Le plan d'un an Ou alors le plan illimité Alors ça j'ai jamais compris Pourquoi ils font un plan d'un an Alors qu'à côté Pour 20 euros de plus C'est un plan illimité Donc en gros Le logiciel coûte 59,99 euros Sachant que tu as des logiciels Comme je te l'ai dit De montage vidéo Qui sont un peu moins complets Et qui sont beaucoup plus chers Qui sont à 150, 200 euros Donc en soit 60 euros C'est assez intéressant Tu as toutes les fonctions Les mises à jour gratuites Pas de filigrane Pour ça c'est tout à fait normal Le soutien gratuit Entre guillemets En gros tu as une sorte De petit service support Mais voilà 60 euros Tu as ton logiciel Tu es tranquille après Après le plan d'un an 39,99 Ça je ne comprends pas Vraiment C'est à dire que pendant un an Tu as ça Je comprends un peu moins Mais en tout cas Le plan illimité 59 euros Je trouve ça pas si cher que ça Après tu as le plan plus Avec plus de choses Tu as beaucoup plus d'effets Et tout directement intégré Dans le logiciel Bon après en soit Tu peux les télécharger derrière Donc il n'y a pas vraiment De gros problème là dessus Donc n'hésite pas aussi A me dire ce que tu en penses Aussi de ce logiciel là Et surtout au niveau du tarif 59 euros Je trouve ça pas si cher que ça Parce qu'il y en a Des beaucoup plus chers Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description Et bien de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la vidéo Parce que tu vas kiffer